Bonjour les Vierges, bienvenue dans votre tirage relationnel amoureux pour le mois de juillet. Vous pouvez bien sûr écouter la guidance générale pour compléter, ainsi que vos signes ascendants et lunaires. Et si ça vous parle, je vous invite à écouter le signe de votre partenaire amoureux. Alors on est parti, on va voir un petit peu ce qui vient pour vous. Alors ici, il y a quelque chose qui va venir un peu vous déstabiliser. Ok, vous êtes dans une période de transition. Il y a un événement qui va venir vous mettre un petit peu en colère pour certains, vous rendre triste. On peut nous parler aussi que quelque chose par le passé a pu vous blesser, mais vous n'avez pas encore eu l'occasion de le régler, d'en parler avec la personne concernée ou d'en guérir, de pardonner. Quelque chose est venu vous challenger. Donc il se peut qu'il y ait eu un événement ou une nouvelle qui a pu ici vous faire perdre confiance en vous, vous faire perdre confiance même en la vie. On voit ici, on vous sent un petit peu déstabilisé. Ce qui est sûr, c'est qu'au mois de juillet vous allez avoir la possibilité d'exprimer ce qui ne va pas, de mettre des mots sur ce que vous ressentez, d'extérioriser une tristesse, une colère, d'avoir une conversation, peut-être de faire une thérapie, de guérir quelque chose. Vous devez exprimer cette colère, cette émotion que vous réprimez, que vous gardez en vous. Donc si vous sentez qu'effectivement il y a de la tristesse, il y a des non-dits, il y a des choses que vous subissez et que vous gardez pour vous, là c'est une invitation à extérioriser. Ça va transformer la situation, le fait de parler, le fait d'en discuter, le fait de se libérer aussi d'un poids que vous avez. Vous allez retrouver goût à la vie, vous allez faire changer l'énergie et les circonstances, transformer ici quelque chose. Votre âme, ici, votre esprit, vous, vous avez besoin de vous libérer. Vous libérer de quelque chose de lourd. Et moi ici, ça me parle vraiment de ressentiment, de colère, quelque chose que vous n'arrivez pas. Soit vous pardonnez à vous, soit pardonnez à quelqu'un et ça vous plombe parce que du coup ça reste dans votre énergie et ça impacte ce que vous vivez au quotidien. Ça impacte votre vie amoureuse et relationnelle actuelle. Vous ne pouvez pas rester avec cette énergie de cœur ici en souffrance. C'est vraiment cette invitation à libérer ça et vous allez voir que ça va apporter des changements dans votre vie. Et ici, avec Odo, on avait le cœur gourmandise, donc ça va vous permettre de vivre pleinement. Votre cœur a besoin de ça, votre âme a besoin de nourriture, elle a besoin de vibrer, de vibrer l'amour, de vibrer la joie, de vivre de nouvelles expériences. Peut-être de s'ouvrir à nouveau à l'amour aussi. Ça, ça passe par le pardon. Donc voilà pour vous. On voit qu'il y a quelque chose qui va être libéré, soulagé. Donc peut-être qu'il va passer par une réconciliation, par un échange, par une discussion, par une guérison aussi. Et le fait de vous libérer de ce poids, libérer vous, de se permettre d'être heureux. Je ressens que c'est ça, c'est se permettre d'être heureux. Malgré tout ce qui a pu se passer. Vous voyez ici, on retrouve la croix, on retrouve ce poids, cette espèce de fardeau, cette espèce de nuit noire de l'âme, de karma, de poids de la vie, peut-être d'une souffrance. Alors on va voir un petit peu comment ça se passe avec les autres cartes. Vous voyez, c'est très très beau parce qu'en fait, on a, donc sur ce cœur papier, on a l'étoile. Donc ça confirme bien ce qui vient. Et avec le sakura, on a cette notion de sérénité, de bien-être. Je pense que pour certains, il y a quelque chose qui est lié à votre enfance, à votre passé. Ou quelque chose que vous n'avez pas pardonné, peut-être en lien avec la famille, les parents, tout ce qu'on a pu vous transmettre aussi. Vous voyez, votre existence, comme si pour certains, on se disait, mais pourquoi est-ce qu'il a fallu que j'en passe par tout ça ? Est-ce que j'ai vécu des moments très difficiles dans ma vie ? Je n'arrive pas à mettre de sens dessus. Il y a une forme d'injustice aussi, peut-être, que vous ressentez par rapport aux événements qui ont pu vous toucher. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec l'étoile, il y a cette notion de guérison, de compréhension. Vraiment, je sens que certains traversent comme une forme de minoire de l'âme spirituelle, où vous allez pouvoir renaître après une période où tout se déconstruit, où tout a perdu son sens, où on n'a plus goût à rien. Et là, vous retrouvez goût à la vie. Alors, ça passe par, bien sûr, une connexion à soi, un travail sur son passé, sur sa vie spirituelle, reconnexion à ses croyances, on abandonne aussi certaines croyances, on renaît à soi pour pouvoir attirer, effectivement, de nouvelles perspectives. Et avec l'étoile, c'est aussi, eh bien, une situation qui s'éclaircit. Mais ça peut être aussi une connexion à quelqu'un, une âme sœur, une connexion avec soi aussi. On met du sens, on trouve sa voie, il y a une forme de réalisation personnelle. Là, c'est aussi la guérison. Alors, on va voir un petit peu avec d'autres cartes. Alors, on a certaines qui se retournent, je vais les prendre. Alors, ici, on vous parle au niveau purement d'une relation. Ici, on vous parle d'une relation saine, d'une relation stable, que c'est la bonne personne. Alors, je vais pouvoir voir avec la troisième carte. Ok. Alors, ce qui est important ici, c'est que pour ceux qui vivent ici une relation pérenne, une relation stable, qui sont en couple peut-être depuis longtemps, ou qui commencent ici à s'installer dans la relation, on voit que c'est important pour vous de faire attention à ne pas tomber dans une forme de routine, à ne pas tomber ici dans quelque chose qui devient comme une habitude, que c'est important de ne pas tout prendre pour acquis et de nourrir la relation. Donc là, il y a la notion de continuer à séduire, continuer à porter attention à l'autre avec des petites attentions, continuer à prendre soin de soi, continuer vraiment à nourrir la relation, pas seulement sur le plan de l'intimité, mais surtout sur tout ce qui va être autour, tout ce qui va être l'émotionnel. C'est vraiment nourrir le lien émotionnel avec l'autre. Après, pour d'autres, il se peut qu'il y ait une envie de révéler à l'autre, à une personne, à quelqu'un, ses sentiments. Donc pour certains d'entre vous, on aura peut-être envie d'officialiser une relation, des sentiments, de déclarer ce que l'on ressent à quelqu'un, vraiment de rencontrer, mais je sens aussi qu'on est prêt. On est prêt pour vivre les choses, vivre une relation intense, pour vivre peut-être le fait de vivre ensemble, d'officialiser la relation. On est prêt vraiment pour quelque chose de stable, de pérenne. Vous avez envie de vous investir, vous avez envie de rencontrer quelqu'un pour certains qui correspond à ça, qui ait ce même désir que vous, d'aller vers quelque chose de stable. Ouais. Je sens que même pour certains, on en a assez de rencontrer que des personnes qui ne font que passer, de vivre des relations qui ne durent pas. Et on est vraiment dans cette démarche, peut-être de mettre du sens là-dessus, ce qu'on en veut peut-être à la vie, ou bien une personne, effectivement, parce que récemment, vous avez pu vivre une rupture. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est vraiment aller vers quelque chose de plus pérenne. Ouais, je le ressens comme ça pour certains. Alors, on va voir avec d'autres cartes, on va reprendre un message. Ici, on vous parle du passé, on vous parle de fin, donc ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais. Ok. Ouais. Alors, ce que je ressens ici, c'est que par le passé, vous avez pu vous déguiser derrière un rôle qui n'était pas vous, et qu'aujourd'hui, vraiment, vous êtes dans cette idée de ne plus vous sacrifier pour quelqu'un, pour les autres, de ne plus faire semblant. Alors, vous êtes vraiment dans une quête ici de vous affirmer, d'être vous-même, de vous libérer aussi de certaines croyances. Il y a des désillusions. Donc, cette colère ici, elle peut être aussi par rapport au fait de comprendre la vraie personnalité de quelqu'un, d'être déçu par rapport à une personne qui a pu manquer de sincérité. Et vous allez comprendre qui elle est réellement. Mais je pense aussi que ça passe par vous-même. Vous allez comprendre qui vous êtes, d'où vous venez, votre histoire. Pour certains, on va même peut-être faire un travail sur les vies antérieures. Ça peut être intéressant parce que ça permet souvent de comprendre ce qui se passe en termes de blocage. Je le vois dans mes séances, en séance d'hypnose spirituelle, parfois, on va comprendre pourquoi dans la vie, on n'attire à soi que ce genre de type de personnes, des personnes narcissiques, des personnes qui ne nous aiment pas comme nous sommes, etc. Pourquoi est-ce qu'on a dû en passer par ces difficultés relationnelles avec les frères, les sœurs, avec les parents, etc. Pourquoi dans la vie, je n'arrive pas à rencontrer l'amour véritable ou je n'arrive pas à m'aimer ? Et toutes ces réponses-là, vous allez les trouver dans les autres vies. Donc ça, c'est un travail qu'on fait, par exemple, en hypnose, qui est très intéressant et qui est vraiment libérateur. Mais pour d'autres, ici, on va vraiment comprendre qui nous sommes, ce que nous voulons, ce qui nous anime, quels sont nos désirs véritables et on va vraiment avoir envie de se mettre à nu, de se déshabiller de tout ça, de ne plus avoir envie de faire plaisir à Pierre-Paul-Jacques, à la famille, aux parents, à ce que les autres attendent de nous et on va s'autoriser à vivre pleinement les choses pour soi. Et aussi, je pense que pour certains, il y a la réalisation de certaines fausses croyances qui va être peut-être difficile. Vous allez ouvrir les yeux aussi sur certaines choses que vous pensiez acquises, que vous pensiez, qui vous avez construites, en fait, et vous allez vous rendre compte que tout ça, ça résonnait faux, qu'en fait, vous étiez dans le faux. Mais cette libération, elle va être certainement douloureuse, mais en même temps, libératrice. Et vous allez vous permettre, du coup, d'être vraiment dans la vérité, dans la sincérité, que ce soit pour vous ou par rapport à quelqu'un. Alors, ici, on a l'amour en cage au dos. Donc, on voit qu'effectivement, vous allez vraiment ressentir que cette personne n'est pas faite pour vous. Vous allez accepter de laisser partir quelqu'un. Vous allez accepter de vous remettre en question. Vous allez mettre du sens, encore une fois, sur de la solitude que vous pourrez ressentir, soit dans votre couple actuel, soit, de manière générale, dans votre vie, un sentiment d'incompréhension. Pour d'autres, ici, on en a assez de beaucoup donner et puis de peu recevoir en retour. Et on va prendre conscience de ça. Pourquoi est-ce qu'on vit ça ? Pourquoi est-ce qu'on attire ce genre de situation ? Comment se libérer de ça ? Comment attirer à soi autre chose ? Attirer davantage de respect aussi dans sa vie ? Alors, on va voir un petit peu avec le tarot. Vous avez le 6 d'épée. C'est ça, c'est que vous lâchez prise. Vous allez considérer que quelqu'un ou qu'une situation ne vous mérite plus. Vous allez lâcher. Vous allez dire, c'est bon, pour moi, c'est terminé. Je pars, je m'en vais. J'ai assez donné par rapport à cette situation ou à cette personne. Le roi de coupe. Oui, vous allez reprendre les reines. de votre domaine émotionnel et vous allez vous écouter davantage. Vous allez être davantage conscient de ce dont vous avez besoin. Vous reprenez les reines ici d'une situation. Oui, vous voyez, 10 de bâton. Je ne suis pas étonnée. 10 de bâton, on voit bien qu'il y a une situation. Alors après, ça peut être aussi face à un signe d'eau, face à vous. On voit que vous en avez assez d'une situation qui n'a que trop duré. Vous avez porté beaucoup trop de choses sur votre dos. et maintenant, terminez. Terminez. Vous allez vous prioriser, penser à vous, à votre besoin. Vous allez faire un choix qui va vous épanouir, vous et vous uniquement. Être centré sur votre priorité. Et ça, c'est très bon et vous avez raison. Et vous allez vous dire stop, là, c'est terminé. même si ce n'est pas évident, je ne me respecte pas en restant dans cette relation, dans cette situation. Je porte beaucoup trop de poids ici. C'est terminé pour moi. Je m'en vais, je vais être à l'écoute de moi. Je vais prendre soin de moi. Je vais vraiment, voilà, faire en sorte de m'écouter. Allez, on termine avec un petit message. Et vous avez, je me libère des croyances limitantes pour mon épanouissement. C'est exactement ce que je vous disais. Peur du ridicule, peur du jugement, de ne pas être à la hauteur, de manquer de légitimité, autant de croyances qui m'empêchent d'exprimer mon plein potentiel. Quelles croyances me bloquent actuellement ? Vous allez vraiment vous libérer. Ça va être très très beau et vous allez vous choisir et vous prioriser. Et vous avez raison parce que votre épanouissement, votre bonheur, il est beaucoup plus important que celui de n'importe qui. Vous n'avez pas à vous sacrifier. Donc voilà pour vous les amis. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.